Bonjour, je vais te présenter des petits personnages avec lesquels nous allons travailler et qui vont nous apprendre à bien compter. Allez, c'est parti ! Je te présente donc les Nooms. Nous allons voir les Nooms 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, je te présente le Noom numéro 1. C'est le Noom qui est tout seul. On dit que c'est le Noom unité. Si je sors deux Nooms tout seul, 1 et encore 1, cela nous fabrique le Noom 2. A l'intérieur de ce Noom 2, regarde, il y a bien deux Noom 1. Puisque 1 et encore 1, cela fait 2. Les suivants. Je vais sortir 3 Nooms tout seul, 3 Nooms unité. On sait que 1 et encore 1, cela fait 2. Et si à 2, j'en rajoute encore 1, nous fabriquons le Noom 3. Pourquoi le Noom 3 ? Eh bien, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a 3 Nooms tout seul, 3 Noom unité, qui forment le Noom 3. Je sors 4 Nooms tout seul, 4 Nooms unité. On sait que 1 et encore 1, ça fait 2. On sait que 2 et encore 1, ça fait 3. 3 et encore 1. Cela donne le Noom 4. 4. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a 4 Nooms tout seul, 4 unités. Et nous finissons par sortir 5 Nooms unité, 5 Nooms tout seul. Et on recommence. 1 et encore 1. Ça fait 2. 2 et on en rajoute encore 1. On est d'accord, ça fait 3. 3, on en rajoute encore 1. Ok, 4. Et à notre Noom 4, si on en rajoute encore 1, nous fabriquons le Noom 5. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a 5 Nooms tout seul, 5 unités. Voilà, je t'ai présenté les Nooms. Le Noom 1, le Noom 2, le Noom 3, le Noom 4 et le Noom 5. À présent, je te montre la feuille avec laquelle nous nous entraînons à l'école pour écrire les Nombres. Alors, si tu as de la pâte à modeler chez toi, idéalement, tu pourrais essayer de fabriquer la quantité 1, le nombre 1, avec de la pâte à modeler que tu remets sur ce chiffre-là. Si tu n'en as pas, tu passes à la phase tout de suite où on s'entraîne avec le feutre Velleta ou avec un feutre tout court. Et donc, tu vas bien commencer par ici, ce point-là. Tu vas faire un trait penché qui monte et tu vas y accrocher un trait droit qui descend. Entraîne-toi plusieurs fois en mettant cette feuille dans une pochette plastique avec un feutre Velleta. Quand tu te sentiras prêt, eh bien, tu passes à l'entraînement ici avec tes feutres. Tu repasses d'abord sur les pointillés et ici, tu as 4 cases pour faire tout seul. Ensuite, je te montre le 2. Quantité 2 où il y a 2 nombres tout seul, 2 points, 2 doigts. Le 2, on le commence ici. On fait comme un espèce de pont puis un trait penché à laquelle on accroche un trait couché. Comme pour le 1, essaye de t'entraîner avec la pâte à modeler si tu en as, en glissant cette feuille dans une pochette plastique avec un feutre Velleta. Puis après, tu fais le travail ici au feutre. Bon travail ! Amuse-toi bien !